Donc j'ai passé quand même deux tiers de ma carrière au niveau international, à ADF, et avec cette partie commerciale, donc je connais un certain nombre de zones du monde, en Asie et au Moyen-Orient en particulier, et donc j'ai ce qui est très important par rapport à ce que je vais évoquer avec vous ce soir, autour de ces questions de corruption, ça se passe beaucoup autour de la relation commerciale que vous pouvez avoir entre un fournisseur ou un passata de service et un client, et donc je raconterai des exemples au cours de ma présentation que j'ai pu vivre dans ce domaine-là. Et puis j'ai vu que vous étiez, je ne sais pas, vous ne connaissez pas votre école, et j'ai vu qu'il y avait le... Mais vous allez voir, vous n'allez pas non plus connaître l'organisation pour laquelle je travaille après ADF. Et donc il y a la question des relations internationales, donc j'ai, après avoir été dans la partie plus commerciale d'ADF au niveau international, j'ai été dans la partie institutionnelle. Et donc j'ai acquis une grande expérience des relations avec toutes les organisations intergouvernementales. D'ailleurs il y a un lien, il y avait un lien entre les deux, le pont que j'ai fait, c'est parce que les prestations qu'on faisait au niveau international devaient faire l'objet de financements internationaux, ce qui m'a amené à travailler avec les banques de développement internationales, le premier rang desquelles la Banque mondiale. Et donc je me suis acquis une solide expérience sur toutes sortes d'organisations intergouvernementales sur lesquelles je pourrais bien sûr aussi répondre à vos questions. Et lorsque j'ai arrêté de travailler, quand on m'a commencé à me mettre dehors à un âge encore assez jeune, à 60 ans, on a pensé que je pouvais encore être utile à la société et on est venu me chercher pour rentrer à la Chambre de commerce international. Et le lien qu'il y avait entre les deux, c'est que j'ai été chargé dans ces relations internationales, j'avais les relations avec toute une série d'organisations dont la Chambre de commerce internationale, dont je vais vous parler d'abord, avant de parler des questions de corruption et de lutte contre la corruption. Et on m'avait demandé à un moment donné, bien que j'étais un pur généraliste, on m'avait demandé dans le cadre de la relation que j'avais avec la Chambre de commerce internationale, si je voulais bien participer aux travaux de la Commission internationale de lutte anti-corruption de la Chambre de commerce internationale. Et donc j'ai accepté, j'ai été partager mon expérience, et ensuite on m'a demandé, là j'entends un peu dans l'organisation, mais je vais y revenir, au niveau français de la Chambre de commerce internationale, de créer une commission que j'ai présidée. Et avant de... qu'on me sollicite par la Chambre, parce qu'on me devait parler de mon parcours, avant de me demander de rentrer dans cette organisation, j'avais établi aussi des relations très solides avec les Nations Unies, et je vais en parler après, il y avait un programme des Nations Unies, que j'ai entendu parler, qui s'appelle en anglais le Global Compact, et en français le Pacte Mondial, et j'ai été conseiller des Nations Unies pendant quelques mois sur la mise en œuvre, je vais en dire un mot, du dixième principe du Pacte Mondial, qui était sur la lutte contre la corruption. Voilà mon parcours, un parcours extrêmement riche à EDF, dans la partie relations internationales, j'ai passé beaucoup de temps aussi à m'occuper du positionnement d'EDF et du président d'EDF sur un organisme qui fait beaucoup parler de lui, surtout au mois de janvier de chaque année, qui est le Forum Économique Mondial, le World Economic Forum, qui a sa réunion annuelle fin janvier à Davos, est un lieu de rencontre entre les grandes entreprises mondiales, puisque ce sont les mille premières entreprises mondiales qui sont invitées à y participer, et toute une série de personnalités publiques, Premier ministre, chef de gouvernement, président de la République, avec lesquels s'organisent des forums sur des thèmes liés généralement à la mondialisation, et aussi, c'est un énorme lieu, de discussion d'affaires, puisqu'on organise des rencontres bilatérales entre les présidents des grands groupes et un certain nombre de personnalités pour lesquelles il y a des liens, évidemment, commerciaux, et EDF en avait beaucoup, exemple, j'organisais par exemple des rencontres entre le président d'EDF et le président de la Banque mondiale pour parler de projets que nous avions en commun et pour lesquels la Banque mondiale apportait son financement. C'était notamment un barrage qu'on a construit depuis au Laos et qui est parfaitement exemplaire en matière de développement durable. Et c'était une des conditions du financement de la Banque mondiale, c'était que ce projet soit parfaitement soutenable au niveau économique, social et environnemental. Et voilà, on a réussi cette opération, je ne rentre pas plus dans le détail. Et donc moi je suis rentré de plus devant à la Chambre de commerce internationale, donc je vais vous présenter cette organisation. Je voudrais que lèvent la main ceux qui ont entendu parler de la Chambre de commerce internationale. Et est-ce qu'il y en a qui veulent, ça fait beaucoup de mains qui se lèvent, et est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer pour me dire ce qu'ils en savent ? Je m'en doutais. Non, c'est pas ça. Parce qu'on fait une confusion avec les chambres de commerce et d'industrie, c'est ça dont vous parlez, et la Chambre de commerce internationale. Le « i » est le même, il y en a qui veut dire industrie, dans le cas il veut dire internationale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à partir de ce constat de confusion avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres consulaires, il y en a qui veulent se lancer pour penser ce à quoi ça sert ? Vous parlez fort. Oui, c'est cette partie du mécanisme de réglementation d'éthique. Bravo. Alors moi qui c'est ? C'est la partie apparente de l'iceberg. C'est effectivement la partie la plus connue, notre mécanisme de résolution des litiges. Voilà, bon, c'était un petit test. J'aurais préféré que tout le monde sache ce que c'était, mais malheureusement on est une institution qui gagne à être connue. Et vous allez le voir. Alors, le premier slide, c'est qu'on est une organisation qui a une longue histoire puisqu'elle a été créée en 1919. Elle aura bientôt 100 ans. Et c'est une organisation qui s'est construite sur le message des marchands de paix et de prospérité. C'était la fin de la première guerre mondiale et les guerres sont généralement liées à des questions de protectionnisme et de difficultés d'échange entre les nations. On en a de nombreux exemples encore aujourd'hui. À partir du moment où vous commencez à lever des barrières et que vous empêchez les échanges avec d'autres pays, vous créez les conditions d'un conflit qui peut se terminer par un conflit armé. Au début, il n'était pas armé, mais souvent il se termine par un conflit armé. La crise de 1929 a aussi conduit à la Deuxième Guerre mondiale qui était une crise économique. Et donc, nous avons, nos pères fondateurs, se sont, ont créé cette organisation qui est en fait, plus que la Chambre de commerce international, qui est le nom officiel, que j'aime bien, mais qui n'est pas forcément le plus approprié. En fait, ce qui est marqué là-dessus, nous sommes l'Organisation mondiale des entreprises. Et donc, vous voyez que c'est différent du concept de chambres de commerce et d'industrie qui sont des organismes qui sont là pour effectivement aider, qui jouent un rôle énorme dans le domaine à la formation, c'est des étudiants comme vous, vous ne dépendez pas des chambres de commerce, vous êtes créés, mais qui aident les entreprises à se développer sur le marché français et sur le marché international. Et vous verrez qu'on a des liens avec eux, mais que nous sommes, nous, l'Organisation mondiale des entreprises. C'est une initiative française, donc très importante de noter que c'est une initiative française, et c'est pourquoi depuis 1919, puisque c'est une organisation mondiale, le siège mondial est à Paris. Il a failli partir il y a cinq ans à Genève, qui est une ville qui attire pas mal l'organisation internationale, publique, et grâce au soutien de Christine Lagarde, actuelle directrice générale du FMI, qui a tout compris l'intérêt d'avoir à Paris cette organisation totalement privée, je vous le précise, notamment pour ce mécanisme de réunition des litiges dont je vais redire un mot, et n'a pas souhaité qu'elle parte à l'étranger, et en Suisse en particulier. Donc on est resté dans le détail, on a juste transféré notre siège géographique dans Paris, et le siège mondial se trouve donc près du Trocadéro. Pour ceux qui connaissent ce coin-là, c'est le prolongement du Conseil économique, social et environnemental. Il y a un bâtiment qui a été antérieurement à l'Union de l'Europe occidentale et qui a été, que nous a confié le ministère des Affaires étrangères, alors il y a un loyer pour l'occuper. Voilà, donc, aussi le ministre, un ministre français qui a fait ça, et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, il y a deux ou trois ans, que c'est le même ministre qui a été à l'origine de la Chambre de commerce internationale et qui a été à l'origine des Conseils du commerce extérieur. Il s'appelle Étienne Clémentel, dont on fête le centenaire de sa naissance, je crois, en 1919. Non, non, je ne sais plus quel centenaire il est. Je ne sais plus quel centenaire il est. On a fêté un anniversaire de ce monsieur il n'y a pas très longtemps, il y a un colloque qui a été organisé à Paris. Et donc, voilà, c'est une fierté pour la France d'avoir cette organisation, parce que je suis fier. Moi, c'est une fierté, c'est parce que moi, je suis fier d'y travailler et vous allez voir qu'elle est extrêmement utile. Alors, les missions, comme le mot international, le mot commerce peut vous l'indiquer, c'est d'encourager et faciliter les échanges commerciaux et l'investissement international, puisque les questions d'investissement sont le corollaire des échanges commerciaux. Et c'est également d'aider les entreprises à relever les défis de la mondialisation. C'est un message qui est extrêmement important aujourd'hui où il y a, par la société civile, par les politiques, une certaine forme de rejet de la mondialisation. Et donc, c'est un combat sur lequel nous sommes aujourd'hui, évidemment, puisque c'est notre vocation de promouvoir le libre-échange au niveau commercial et de faciliter les investissements internationaux à travers le monde. Donc, un organisme mondial, c'est, je ne dirai pas très loin dans l'organisation, mais il faut que vous comprenez que le siège mondial est à Paris, mais que sa crédibilité, sa force est liée à son ancrage dans les territoires. Et c'est comme ça qu'il y a près d'une centaine de comités nationaux à travers le monde. Et là où il n'y avait pas suffisamment de membres, on a créé, on a une présence avec un, on a un peu de chiffre direct avec le siège mondial. Enfin, retenez le chiffre de 100 à 120, une présence dans 100 à 120 pays. Et moi, je suis le responsable du comité français. Je n'ai pas encore dit, délégué général du comité français. Et je ne suis pas indépendant du siège mondial. On dirait que ça fonctionne un peu comme une sorte de franchise avec un accord qui nous lie avec le siège mondial. Mais nous engageons, bien entendu, à respecter les valeurs de la Chambre de commerce internationale et à mettre en œuvre la politique qui est définie au niveau international. Le comité français fonctionne avec... C'est une organisation qui est entièrement privée. il n'y a pas un sou d'argent public qui rentre dans cette organisation. Et elle fonctionne, comme son nom l'indique, avec ses membres qui sont des entreprises. Notre membership est essentiellement engrosé, mais pas que des entreprises. L'activité que nous avons fait que seules les grandes entreprises peuvent participer à nos travaux parce qu'elles ont les moyens et les ressources pour y participer. mais nous représentons toutes les entreprises à travers le monde, quel que soit le secteur et quel que soit le pays. Donc toutes, c'est quelle que soit la taille. Donc on représente aussi les PME. Mais les PME ne peuvent pas participer à nos travaux parce qu'elles ont de choses à faire, elles ont de se développer et elles ont des langues et il faut qu'elles foncent. et donc on a comme autre membre toute une série de fédérations professionnelles dans lesquelles on va avoir trouvé une qui est très connue qui est le MEDEF et un certain nombre de chambres consulaires enfin les deux plus grands organismes c'est celle qui est au niveau national qui s'appelle aujourd'hui CSI France le réseau des chambres de commerce consulaires en France et la chambre de commerce de Paris-de-France et donc toute une série de fédérations professionnelles dans un certain nombre de secteurs. et comme on va le revoir nous sommes très engagés au niveau de notre action dans les révolutions des litiges il est évident qu'il y en a une autre catégorie de membres ce sont les cabinets d'avocats d'affaires au niveau international tous les grands cabinets anglo-saxons qui sont tous présents à Paris et un certain nombre de cabinets d'avocats français sont membres du comité français et quand on est membre pour être membre de la chambre de commerce international vous devez être membre d'un de ces comités nationaux donc nous on récupère les adhésions de nos membres et comme on récupère les sous en même temps et bien comme dans les systèmes de franchise on paye au siège mondial un quota pour frais de siège frais de fonctionnement du siège parce qu'autrement eux ils ont d'autres sources de financement mais le membership bien sûr on doit en le renverser une partie mais c'est cette proximité qu'on a avec les membres d'entreprise qui est très importante pour la crédibilité de notre action et donc ces grandes entreprises participent à la fois aux travaux que je conduis au niveau français et je vais avancer dans mes slides parce que j'en parle alors on a donc ça c'était un peu sur l'organisation alors plus dans le concret on a trois pôles d'activité la première c'est d'influencer les décisions des gouvernements et les organisations intergouvernementales pour qu'elles prennent en compte les intérêts légitimes des entreprises on est le porte-parole des entreprises au niveau mondial et vis-à-vis des organisations intergouvernementales citez-moi le nom d'une organisation intergouvernementale qui compte pour la qui va conduire pour la chambre de commerce internationale vous apprenez ça j'imagine dans vos cours les organisations intergouvernementales voilà l'OMC la plus importante pour nous pas la seule mais c'est l'organisation mondiale du commerce qui a son siège à Genève donc notamment une de nos cibles c'est l'organisation mondiale du commerce le deuxième donc on a dans ce domaine là c'est là on est le moins connu dans le domaine public mais on est connu évidemment de nos membres puisque c'est ça qu'ils attendent de nous le service qu'ils attendent c'est qu'on influence je reviendrai un peu plus dans le détail après qu'on influence un certain nombre de décisions qui peuvent être prises au niveau de ces organisations intergouvernementales dont les membres sont les états donc la France est membre d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales dont l'OMC le deuxième pilier de notre activité qui est plus concret encore que le premier c'est que nous sommes le champion du monde de l'autorégulation nous élaborons des règles et des outils destinés à faciliter les échanges internationaux et à promouvoir les bonnes pratiques commerciales et bancaires bancaires au niveau du financement des transactions commerciales internationales la plus connue de nos règles est-ce que vous la connaissez la chambre de commerce internationale pour faciliter les échanges internationaux entre un acheteur et un vendeur au niveau de la chaîne logistique internationale la international supply chain a mis en place depuis des décennies des règles que vous êtes censés connaître parce que vous êtes censés alors je ne sais pas si relation internationale ce n'est pas commerce mais vous êtes censés avoir entendu parler qui sont les incotermes vous avez entendu parler des incotermes international commercial terms voilà la chambre de commerce internationale a créé ces incotermes dans les années 30 et les met à jour fait des revisions régulièrement en général tous les 10 ans pour tenir compte de l'évolution de la pratique commerciale internationale il y a aujourd'hui vous savez s'il y en a qui connaissent l'incoterm vous savez combien il y en a d'incoterm il y en avait 13 et maintenant il y en a 11 et ils ont été on les a fait évoluer la dernière mise à jour parce qu'il y avait des évolutions importantes par exemple dans le domaine du transport qui sont maintenant des choses connues et d'un usage courant mais qui n'étaient pas il y a encore quelques années c'est le transport par conteneur le transport par conteneur a fait que ça a changé nos règles et les 11 incoterm ponctuent la chaîne logistique internationale depuis le vendeur on va dire depuis l'usine le premier on l'appelle ex-works depuis l'usine jusqu'à la livraison dans l'entrepôt de l'acheteur et à chaque fois vous avez un incoterm qui va définir qui prend les risques qui assure le transport qui paye l'assurance donc on définit à l'avance dans le contrat de vente internationale la règle par laquelle on va assurer la vente entre le producteur et l'acheteur et comme ça vous évitez à l'avance les litiges ça n'empêche qu'il y a bien sûr aussi un contrat de vente qui vient soutenir cet incoterm puisque l'incoterm ne résout pas tous les problèmes qui se posent dans un corps commercial international mais il va fixer les obligations de l'acheteur et du vendeur aux différents stades après vous avez la livraison sur le quai l'embarquement sur le bateau il y a ensuite le transport sur le bateau il y a les primes d'assurance il y a un contrat de transport qui est lié aussi au contrat de vente qui est basé sur un des incoterm ensuite il y a le déchargement sur le quai le terminal contenant etc jusqu'à la dédouanement et livraison donc voilà et ça ça a simplifié et les incoterm sont utilisés par tous les exportateurs et tous les importateurs à travers le monde voilà j'insiste là-dessus pour ne pas vous ennuyer avec tout le reste parce que je vais nous parler de la corruption enfin de la lutte contre la corruption mais voilà voilà un exemple de règle qui est utilisé partout dans le monde et aussi utilisé par les tribunaux les tribunaux commerciaux dans chaque pays pour régler les litiges qui peuvent survenir dans le cadre de l'exécution d'un contrat la troisième pour laquelle on est le plus connu puisque le jeune étudiant m'a parlé des problèmes de résolution des litiges les deux premiers c'est fait pour que tout se passe bien prendre des positions qui vont faciliter l'activité des entreprises au niveau international et le deuxième on est à bord des règles qui facilitent ces échanges il y en a aussi beaucoup dans le domaine bancaire la plus connue des règles dans le domaine bancaire pour faciliter la transaction c'est ce qu'on appelle le crédit documentaire qui est utilisé également partout dans le monde pour le paiement de la transaction commerciale internationale et le dernier pour lequel on est le plus connu au travers de notre cours international d'arbitrage c'est pour résoudre des litiges commerciaux on n'est pas dans le pénal ce sont des litiges commerciaux parce que dans la corruption il y a beaucoup de pénales donc ce sont des litiges commerciaux qui peuvent être résolus par deux modes principaux le premier dont on a peu d'usage trop peu d'usage en France parce que c'est pas dans la pratique c'est pas dans la culture on va dire plutôt judiciaire française en France on aime bien les choses qui soient bien tranchées il faut condamner avec une peine la meilleure façon de résoudre un litige c'est la médiation il faut essayer de faire une médiation d'abord on essaye de s'entendre si on est fâché sur un sujet on essaie d'amener ses juristes et puis on essaie de trouver une solution ensemble ça n'arrêtera pas de la transaction si on n'arrive pas avec une transaction on cherche un médiateur quelqu'un qui a une grande expérience des activités qui sait voir les différents points de vue et essayer de les amener à faire converger ça c'est la médiation c'est important parce que ça permet de maintenir la relation commerciale l'arbitrage ce qui se conclut par une sentence arbitrale est une condamnation c'est une condamnation qui est bien sûr purement financière en aucune façon pénale donc il y a une des parties qui va devoir de l'argent à l'autre partie parce que la sentence arbitrale a mis en évidence qu'il y en a un qui a tort l'autre qui avait raison et elle doit être exécutée on appelle ça l'exéquature de la sentence arbitrale ça a beau être fait dans un cadre privé les sentences arbitrales sont reconnues par la convention de New York de 1955 je crois à laquelle adhèrent je crois 130 pays 130 ou 140 pays qui reconnaît la force d'une sentence arbitrale dans son fait qu'elle doit être exécutée et elle est exécutée là où la partie qui a perdu a des actifs donc on peut amener avec Wissi à l'appui à les saisir des actifs prendre une voiture la vendre il y a une histoire en ce moment qui est très très la sentence arbitrale la plus fracassante qui a été prononcée récemment c'était il y a deux ans maintenant qui est l'objet de nombreux recours est entre les anciens actionnaires de Lukos en Russie et le gouvernement russe les actionnaires de Lukos demandant une indemnisation parce que ça a été une nationalisation forcée qui n'a pas été indemnisée le montant de la sentence la plus grande sentence qui a jamais été prononcée est de 55 milliards d'euros de large 55 milliards de dollars alors vous pensez que c'est le gouvernement russe qui doit ça aux anciens actionnaires de la société pétrolière Lukos et pourquoi je vous dis ça avec un certain sourire c'est que un certain nombre des actifs russes sont en France et notamment l'église orthodoxe qui vient d'être inaugurée et dont les anciens actionnaires ont demandé à ce qu'elles soient saisies et vendues et le gouvernement russe a fait état d'une convention internationale qui empêche de saisir les biens à caractère diplomatique et donc ils s'en sont sortis en considérant que l'église orthodoxe c'était la chapelle de l'ambassade c'est pour vous amuser que je dis ça mais en fait c'est quand même une affaire sérieuse c'est 55 milliards je ne sais pas s'il est accélère pour le récupérer mais le gouvernement russe il fait des pressions évidemment sur la France notamment c'est pour ça que dans la loi dont je vais vous parler la loi 722 qui vient d'être sortie il y a une clause qui complique l'exécution de ce genre de sentences à savoir que maintenant il doit y avoir ça doit être faire l'objet d'une approbation par un juge étatique donc ça permet de gagner du temps ça permet de faire un peu plus de procédures je raconte ça mais ceci étant la chambre de commerce à la cour internationale d'arbitrage fait aussi plus rarement à peu près 50% de nos affaires pour donner un volume on traite 1000 affaires par an 1000 affaires nouvelles 1000 affaires nouvelles par an et sur ces 1000 affaires il y en a à peu près 5% qui concernent des litiges entre investisseurs et états donc entre acteurs privés et acteurs publics pour le reste ce sont des affaires commerciales de non-paiement etc. d'accords d'actionnaires je suis bavard quand je parle d'un truc je suis un peu passionné par ce que je fais donc j'ai tendance à parler peut-être trop bon et là je voulais vous montrer aussi après je crois que je vais passer à la corruption on travaille donc à la chambre de commerce pour faire tout ça pour faire ces 3 types d'activités et on le fait au travers de commissions de travail je vous les ai citées parce que ça vous permet de voir que notre domaine d'intervention est très large concerne l'ensemble de la mondialisation de l'économie et pas seulement les questions purement commerciales même si tout ça a pour but au bout de faciliter de fluidifier les échanges commerciaux c'est notamment tout ce qui concerne politique commerciale et douane et donc là au centre de cette commission ce sont le travail qu'on fait vis-à-vis de l'organisation mondiale du commerce la chambre de commerce internationale a permis il y a 2 ans c'est encore en cours de ratification de faire un accord sur le traité de la facilitation du commerce et l'accord sur la facilitation du commerce qui est le seul accord qui a pu être signé dans le cadre de ce qu'on appelle le cycle d'Otora parce qu'on vous parle de l'OMC dans vos études et c'est grâce à la chambre de commerce internationale que cet accord a été signé il a été reconnu par le directeur général de l'OMC j'ose pas vous demander si vous avez dit c'est dans cette déclaration du directeur général de l'OMC c'est un brésilien qui s'appelle Roberto Azevedo il a remplacé quelqu'un de très connu en France Pascal Lamy le directeur général précédent était Pascal Lamy et le directeur général de l'OMC a reconnu le rôle imminent de la chambre de commerce internationale pour forcer les états membres de l'OMC à signer cet accord sur la facilitation du commerce je vais vous donner un chiffre l'accord sur la facilitation du commerce lorsqu'il sera ratifié et exécuté permettra de réduire le coût des transactions commerciales internationale de 15% c'est à dire c'est supprimer le red tape vous appelez ça en anglais c'est toute la bureaucratie qu'il y a autour des échanges transfrontaliers au niveau des douanes donc c'est pour ça qu'elles sont associées dans cette commission les questions de douanes et les questions de politique commerciale le deuxième c'est alors j'essaie d'être trop court parce qu'à chaque fois j'ai des exemples à vous donner environnement à énergie on est on a été on est toujours très actifs sur la question du climat on considère que l'accord sur le climat ne peut pas se faire sans l'intervention du secteur privé dans deux domaines c'est le secteur privé qui a le pognon c'est eux qui investissent c'est eux qui vont assurer 80% des investissements pour aller vers la transition énergétique et vers une économie non carbonée et en plus c'est le secteur privé qui a le savoir-faire c'est une entreprise qui par l'innovation par la recherche et le développement développe les solutions innovantes qui vont permettre de transformer notre société encore très carbonée en une société moins carbonée et en 2100 pas du tout carbonée et donc il faut de l'innovation technologique et il faut de l'argent c'est les deux ingrédients qui marchent on a beaucoup travaillé là-dessus et on travaille actuellement avec l'OMC sur l'origine de ce projet associé le trade and climate c'est-à-dire qu'on voudrait que l'OMC qui s'intéresse surtout aux règles du commerce à de sable pour le libéraliser libérer plutôt ne s'intéresse pas aux questions de développement durable social et environnemental et on voudrait qu'ils mettent en place des règles des mécanismes qui permettent d'accélérer la mise en oeuvre de l'accord de Paris et particulièrement d'arriver à mettre en place enfin converger au niveau mondial vers ce qu'on appelle un prix du carbone qui soit de même niveau dans tous les pays parce que si vous n'avez pas un prix du carbone c'est le prix du carbone qui permet de faire des investissements vertueux qui vont inciter les investisseurs à faire des investissements vertueux si vous n'avez pas un prix mondial du carbone qui est identique partout dans le monde on va vers ce qu'on appelle les fuites de carbone des carbon leakage on appelle ça vous prenez par exemple une cimenterie comme Lafarge en France qui émet beaucoup de gaz à effet de serre si on lui impose un prix du carbone c'est à dire tout ce qu'elle émet en CO2 elle doit le payer par des systèmes de quota si le ciment qui sort de l'usine est plus cher que celui qui est fait dans un pays où il n'y a pas de prix du carbone il n'y a pas de taxe carbone il y a distorsion de concurrence et à ce moment là qu'est-ce qu'ils font le cimentier il part dans l'autre pays on appelle ça la filtre carbone il va investir dans l'autre pays pour pouvoir bénéficier d'un prix du carbone un prix de revient du carbone qui sera moins cher puisqu'il ne supporte pas le prix du carbone enfin le prix du ciment excusez-moi qui soit moins cher on prie de revient parce qu'il ne supporte pas la taxe carbone ou le prix du quota qu'on impose en Europe je suis super là-dessus là des sujets sur lesquels on travaille de manière très intéressante actuellement propriété intellectuelle à chaque fois je vais vous donner un seul exemple propriété intellectuelle on travaille beaucoup j'en dirais pas plus sur la lutte contre la contrefaçon la lutte contre la contrefaçon est un de nos grands combats nous avons une initiative au niveau mondial qu'on appelle BASCAP Business Action Against Counterfeiting and Puracy qui a des moyens particuliers pour les grandes entreprises françaises comme LVMH comme Chanel comme Pernod Ricard toutes ces boîtes qui ont des grands intérêts de défense de leurs droits propriétés intellectuels et qui sont victimes de la contrefaçon font partie de cette initiative la concurrence c'est les grands domaines de la concurrence c'est le droit de la concurrence quand je dis concurrence c'est le droit de la concurrence c'est tout ce qui concerne les ententes je m'appelle en anglais l'antitrust c'est les questions de contrôle de concentration et c'est les abus de position dominante c'est les grands domaines du droit de la concurrence là dessus alors la grande initiative qu'a prise la Chambre de commerce internationale ça ça va rejoindre la question de la puisque c'est le sujet à la mode mais c'est un sujet très sérieux c'est de mettre en place dans les entreprises des programmes de conformité conformité au droit de la concurrence en l'occurrence si on vient de sortir je ne vais pas amener avec moi j'aurais jamais été obligé comme le BRP d'avoir toute ma maîtrise d'outils mais on a fait un petit support de ce que devait savoir une PME en matière de droit de la concurrence et comment elle pouvait mettre en place un programme simplifié de conformité donc on ne pense pas qu'aux grandes entreprises on pense aussi aux petites entreprises et j'essaye de travailler avec la CGPME et avec les chambres de commerce et d'industrie pour que je puisse relayer ces outils auprès des PME puisque moi je n'ai pas en direct les PME le droit et pratique du commerce international c'est là deux choses un que j'ai déjà évoqué c'est les incotermes c'est cette commission là qu'on met à jour les incotermes et on a toute une série d'outils là aussi très utiles pour les PME qu'on appelle des contrats modèles on fait des contrats modèles c'est du prêt à utiliser avec les conditions générales et les conditions particulières et toutes les clauses qui sont indispensables dans un contrat fait à l'international et qui reproduit la pratique commerciale internationale c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser aussi bien en Thaïlande en Uruguay qu'en France et c'est basé sur les pratiques ce qu'on appelle les pratiques usuelles du commerce sur le plan juridique qui s'appelle la Lex Mercatoria et donc ce sont des on en a une vingtaine on a sur la vente internationale sur la franchise sur l'agent commercial sur les consortiums sur les contrats clermains etc. marketing et communication international nous publions un code consolidé de ce qu'on appelle les meilleures pratiques en matière de communication commerciale internationale c'est notamment pour des sujets pour comprenez la publicité vers les enfants quelles sont les bonnes pratiques pour faire de la communication commerciale vers les enfants en matière écologique comment on utilise l'argument écologique et comment aussi on utilise de manière responsable la communication sur internet pour les trois et tout ça c'est au travers d'un grand code qui est relayé par les propres agences de régulation qui existe dans chaque pays en France il y en a une qui s'appelle la RPP qui est l'organisme de l'autorité de régulation de la publicité en France et qui reprend toutes nos recommandations pour évaluer les campagnes publicitaires qui leur sont soumises en France et leur donner un feu vert en disant ça c'est bon c'est conforme à nos bonnes pratiques qui sont des pratiques bien sûr le mot important responsable l'économie numérique on travaille beaucoup sur la gouvernance de l'internet de manière à ce que l'internet que les décisions qui peuvent être prises par les états au niveau de l'internet prennent en considération les besoins et les attentes des entreprises on travaille beaucoup sur bien sûr la protection des données des personnels sur les transferts de données puisque la donnée maintenant c'est la nouvelle matière première auxquelles vous allez travailler dans l'avenir donc la data comme on appelle ça et donc qui est énormément utilisé dans le commerce sur internet donc là aussi on fait des recommandations on fait un certain de choses de même là la fiscalité internationale c'est aussi quelque chose de très important qui a un impact automatiquement sur le commerce international il faut que les règles fiscales qui sont utilisées dans chaque pays ne soient pas un frein au commerce international et n'entraînent pas ce qu'on appelle la double imposition il y a des risques de double imposition en particulier dans le cadre des conventions fiscales bilatérales et donc je viens de publier une charte des droits des investisseurs internationaux que j'ai fait au niveau du comité français et qui est en cours d'adoption au niveau mondial pour dire que les entreprises qui payent l'impôt n'ont pas que des obligations ils ont des droits surtout quand ce sont des entreprise qui ne pratiquent pas la fraude et donc c'est ça l'esprit de cette charte des droits fiscaux des investisseurs internationaux la commission bancaire est très importante pour toutes les règles liées en avance à le trade finance liées au règlement des transactions commerciales internationales avec entre autres le crédit documentaire mais aussi le forfaiting la facturage utilisé au niveau international la résolution des litiges je vous en ai parlé avec la médiation et j'ai terminé par la dernière puisque c'est ça dont je vais vous parler maintenant qui est la commission qui est à la fois sur la question de la responsabilité d'entreprise et l'anticorruption on a beaucoup investi sur les aspects d'anticorruption on va investir beaucoup plus sur la responsabilité des entreprises parce qu'aujourd'hui si on veut que la société civile les citoyens que vous êtes vous en tant que jeunes considèrent que la mondialisation c'est un facteur de progrès il faut qu'elle soit qu'elle a un corollaire c'est que les entreprises se comportent de manière responsable et et que leur responsabilité c'est de contribuer à corriger les défauts ou les excès la mondialisation la mondialisation c'est extraordinaire je suis payé pour le dire sauf que là quand même il y a quand même des fois des abus et donc il faut que par une étude responsable de l'entreprise ces abus soient corrigés on a une responsabilité les entreprises au niveau mondial une conséquence de la mondialisation c'est évidemment la mondialisation a créé la prospérité si les pays en développement ne sont plus en développement si on a réduit la population pauvre dans le monde on l'a rabaissé de 40% à 15% depuis 90 jusqu'en 2015 c'est bien grâce à la mondialisation à l'ouverture des échanges sauf que ça crée et c'est là où dans les pays riches il y a une réaction vis-à-vis de la mondialisation c'est que ça crée des inégalités et les riches deviennent plus riches et les pauvres restent pauvres mais ils ne viennent pas de plus en plus pauvres ils sont moins pauvres mais ils sont le taux d'enrichissement est beaucoup moins important qu'avec les gens qui s'enrichissent et c'est vrai qu'on peut être choqué par les revenus que peuvent gagner certains il y a des gens très bien comme Bill Gates qui a des attitudes extrêmement responsables en a créé une fondation où il met des milliards et des milliards bon voilà c'est des exemples à suivre c'est ce qu'on appelle des études responsables de toute façon quand on a des milliards à un moment donné on ne sait plus quoi en faire donc autant que ça serve au bien commun et à l'intérêt général donc il y a à corriger des défauts comme ça et c'est pour ça que nous on va élaborer des principes directeurs sur ce qu'on appelle une entreprise responsable et promouvoir les bonnes pratiques des entreprises responsables donc c'est la question de l'éthique des affaires dont je vais parler maintenant c'est la question du comportement environnemental c'est la question du respect des droits de l'homme c'est la condition du respect des normes sociales de ne pas faire travailler on va les revenir dans les principes du global compact de ne pas faire travailler des enfants etc vous avez des questions à poser à cela n'hésitez pas ça vous intéresse ? à la fin à la fin alors ah oui il y a ça aussi le ah oui il y a un truc dont je suis assez fier donc j'ai évolué le rôle d'influence je voulais citer l'Organisation mondiale du commerce alors les nations unies ce que j'ai mis là c'est quelque chose qui va être annoncé officiellement le 13 décembre nous allons obtenir le statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des nations unies c'est un statut tout à fait exceptionnel qui est réservé uniquement aux organisations intergouvernementales l'OMC est un observateur auprès de l'Assemblée générale des nations unies ce n'est accordé par exception qu'à certaines organisations non gouvernementales il y en a le monde mondial je crois une petite quarantaine qui sont généralement plutôt dans le domaine social et environnemental à Croix-Rouge internationale à ce statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale nationale il n'y avait aucune organisation représentant le business représentant le monde économique qui avait le droit de parole à l'Assemblée générale aux Nations unies et bien ça va être la Chambre de commerce internationale il y a eu une décision qui a été prise le mois dernier par ce qu'on appelle le sixième comité des Nations unies le Legal Committee qui après trois ans de bagarre de bataille et de lobbying on a réussi d'obtenir j'en suis fier parce que je suis à l'origine moi personnellement d'avoir convaincu le gouvernement français de proposer de soumettre cette demande aux Nations unies et c'est Alain Juppé à l'époque et des ministères puis Laurent Fabius qui a été en suivi qui a soutenu cette demande et qui on a fini par l'obtenir il y a toujours eu trois quatre pays un peu irréductibles qui nous ont je ne vais pas donner les noms mais qui nous ont fait quelques soucis mais on a fini par les convaincre cette fois-ci et donc c'est gagné en principe c'est gagné ça devrait être annoncé le 13 décembre c'est les usual suspects dans ce domaine là ceux qui ne sont pas forcément les champions des droits de l'homme le G20 et aussi j'en ai pas parlé du G20 mais on est très actifs auprès du G20 et on a lancé un concept enfin pas qu'un concept c'est à dire on a lancé le B20 c'est le B comme business et tous les ans nous préparons des recommandations que nous transmettons avec d'autres organisations d'ailleurs le World Economic Forum est un des partenaires dans le cadre du B20 et nous proposons des recommandations sur un certain nombre de sujets qui sont notamment la lutte d'anticorruption d'ailleurs le commerce international la lutte contre le protectionnisme alors la corruption les définitions là j'ai mis deux définitions ces définitions sont extraites s'il y en a vous pourrez me le dire ultérieurement s'il y en a qui les veulent nous avons élaboré depuis plusieurs années des règles ICC j'ai dit ICC International Chamber of Commerce et je m'appelle ICC France parce que ça évite de se confondre avec CCC France qui sont les chambres de commerce au niveau national les règles ICC pour promener la corruption donc les définitions qui sont marquées là sont celles que nous avons élaborées qui sont généralement reconnues dans le monde donc c'est l'offre à la promesse l'octroi l'autorisation ou l'actualisation de tout avantage indu, pécunia en haute à l'intention par ou pour toute personne en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou tout autre avantage impropre se rapportant par exemple à la passation de marché public ou privé à des autorisations réglementaires à la fiscalité aux douanes ou à des procédures judiciaires ou législatives donc c'est ce qu'on appelle plus communément le versement de peau de vin et vous savez comment ça se dit en anglais ? bribery la corruption de bribery et ce qui est plus reconnu très reconnu en droit français c'est ce qu'on appelle le trafic d'influence l'offre ou la sollicitation d'un avantage indu afin que soit exercée une influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'un genre public un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne la différence avec le truc du dessus c'est que là il y a un troisième acteur qui intervient c'est l'intermédiaire c'est ça c'est afin que soit exercée une influence en vue d'obtenir d'un agent public en vue que ce soit le pot de vin qui soit directement versé à l'agent public ça transite par un intermédiaire voilà ça c'est pas bien du tout un petit peu de suite alors alors les enjeux économiques de la lutte contre la corruption c'est d'ailleurs c'est des enjeux économiques et sociaux pour revenir dans la lutte contre la corruption le premier c'est que ça fausse ses règles du marché et de la concurrence il est évident qu'à partir d'un moment où on influence alors on oui je vous précise ça également c'est pas marqué dans la définition mais dans l'acte de corruption il y a deux individus enfin deux entités il y a le corrupteur et le corrompu alors le corrupteur on appelle ça la corruption active et le corrompu on appelle ça la corruption passive qui est de moins en moins passive aujourd'hui d'ailleurs et à partir du moment où dans un cadre classique d'un appel d'offres publics mais ça concerne aussi la corruption la corruption également entre acteurs privés bien évidemment mais c'est surtout la corruption entre l'entreprise et un décideur public qui est vissé au départ à partir du moment où il y a un pot de vin qui est versé vous voyez bien que ça va avantager de manière déloyale un des submissionnaires par rapport aux autres donc ça fausse les règles du marché de la concurrence je pense que c'est évident pour tout le monde elle décourage l'investissement privé à partir du moment où un pays a une mauvaise réputation sur le plan de la corruption il y a des indices qui existent au niveau mondial des indices de la corruption et avec des cassements on va en dire tout à l'heure c'est une organisation qui s'appelle Transparency International qui publie ces indices évidemment ça n'encourage pas un investisseur privé qui va mettre de l'argent dans un pays de savoir qu'il y a un environnement de corruption qui va venir perturber l'activité normale d'une entreprise parce qu'il y a effectivement la corruption qui se fait au moment où il y a des décisions de vente d'un produit ou de la réalisation de projets et puis il y a également toute la corruption qui s'ensuit au niveau de l'activité de la filiale qui est créée à la suite d'un investissement ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat donc tout ça pour une entreprise honnête ça décourage un investissement et entraîne automatiquement à la pauvrissement du pays c'est pour ça que les populations des pays les plus pauvres sont les premières victimes parce que généralement dans ces pays là c'est surtout les problèmes publics qui sont utilisés par les populations les plus pauvres et donc ces services pourrages ou services publics deviennent plus chers parce que évidemment pour pouvoir compenser le versement d'impôt de vin il faut bien l'apportir dans son prix de revient donc les populations pauvres sont de plus en plus pauvres et de ton des ressources publiques et l'aide au développement l'aide au développement c'est quelque chose d'important c'est un engagement des pays membres de l'OCDE de verser aux pays pauvres un certain pourcentage de leur PIB et appartements d'argent qui sont financés par nos impôts servent à payer des bois de vin vous voyez bien que c'est un détournement d'être public pour l'entreprise elle crée des risques graves ce sont des risques dont on va en reparler des risques juridiques des risques commerciaux et des risques de réputation parce que lorsque une entreprise est accusée de corruption les médias en général font des gorges chaudes et voir les noms apparaître dans les médias c'est jamais très bon pour la réputation et la confiance qu'on peut avoir dans telle ou telle entreprise donc ce sont des risques énormes pour les entreprises alors c'est intéressant aussi de chiffrer la corruption le coût de la corruption sont des sources du FMI j'avais présenté dans des d'occasion précédente des informations des sources de la banque mondiale mais là j'en ai une idée plus récente du FMI qui évalue le coût de la corruption à à peu près 2% de la richesse mondiale ça représente quand même des sommes grondelettes puisque c'est 2000 milliards de dollars soit quasiment le PNB de la France et la corruption accroît en moyenne de 10% le montant des transactions commerciales internationales et jusqu'à 25% dans le cas des marchés publics donc tout ça après c'est les populations locales qui en font les frais alors l'histoire de la corruption c'est une histoire qui est assez récente mais qui a été qui a conduit à une prise de conscience qui a été progressive la première fois que vous en avez vraiment parlé il faut savoir que jusqu'à un avenir assez récent notamment en France c'était quelque chose qui était autorisé en ce sens qu'avant qu'il y ait tout un dispositif législatif international qui se mette en place les commissions ce que j'appelle les pots de main c'est ce qu'on appelle aussi peut-être plus poliment des commissions étaient versées à des agents publics étrangers étaient déductibles de la base d'imposition au niveau de l'impôt sur le bénéfice c'était le cas il y a encore une vingtaine d'années à peu près en France tout ça est maintenant totalement donc ce qui a un peu déclenché qui ont mis un peu le feu au bout c'est soit les américains avec l'affaire Lockheed dans les années 70 qui avait entraîné notamment qui était à marcher avec le Japon la démission du premier ministre japonais de l'époque c'est le monsieur Tanaka je crois ça le gouvernement américain a dit que c'était quelque chose qui n'était pas acceptable ils ont voulu mettre de l'ordre dans ce domaine et ils ont donc légiféré et la première législation nationale dans le domaine de la lutte contre la corruption c'est le FCPA Foreign Corruption Practice Act de 1977 qui est la première législation anti-corruption alors les entreprises américaines n'ont bien sûr pas le choix à accepter ça mais elles ont fait beaucoup de lobbying auprès de l'organisme en disant c'est très bien mais il n'y a que nous qui allons payer et il y a des corrupteurs ailleurs et il n'y a pas d'un an qu'on soit les seuls à payer et donc ils ont monté l'affaire au niveau de l'OCDE et principalement et je vais y revenir après et puis ensuite les Nations Unies et aujourd'hui au niveau du G20 le G20 a l'avantage par rapport à l'OCDE c'est que vous retrouvez dans ce club pas que des pays d'OCDE et puis l'OCDE a été créé pour regrouper les intérêts des pays industrialisés il y en a environ une petite quarantaine un peu moins de 40 et ne comprenait aucun de ce qu'on appelle aujourd'hui des économies émergentes et donc c'était l'OCDE qui ne permettait pas d'aller assez loin dans le dispositif législatif international et aujourd'hui c'est un des sujets qui est repris chaque année le gouvernement chinois qui présidait le G20 l'année dernière a mis en place un très fort programme de lutte contre la corruption de ces entreprises chinoises et donc ces sujets sont discutés et ce ne sont pas des décisions parce que le G1 ne décide pas mais ils font des recommandations il y a des engagements mutuels qu'ils prennent pour lutter contre la corruption l'évolution suivante c'est que vous aviez les conventions les traités qui se font au niveau international et ensuite il y a l'obligation pour les pays qui ratifient ces accords de les transposer dans l'endroit national de plus en plus la presse s'en est emparée vous voyez assez régulièrement dans les médias français des affaires comme ça qui sortent dans un certain contexte et la communauté financière qui prête l'argent aux entreprises pour qu'elles se développent a commencé à faire des notations sur les entreprises en fonction de leur niveau de corruption ou leur niveau de bonne conduite et peut conduire notamment à établir des listes noires où certaines entreprises bénéficient de financements pour se développer ensuite je vais vous parler donc ça conduit plus précisément à ces textes là donc ce sont des textes qui sont importants de connaître sur ce sujet de l'éducation de la corruption donc cette convention de l'OCDE qui date de 1997 qui a été vraiment instillée par les Etats-Unis qui voulaient que toutes les entreprises des pays industrialisés soient soumises aux mêmes règles et aux mêmes interdictions pour faire ce qu'on appelle en anglais le « label playing field » pour que tout le monde se batte à armes égales alors la convention de l'OCDE c'est les pays industrialisés et donc ça ne comprend pas des pays non industrialisés et ça condamne le corrupteur c'est-à-dire la corruption active et pas la corruption passive c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui versent ces commissions qui sont susceptibles d'être condamnées et celui qui encaisse le fric lui il est à l'abri de tous les regards donc c'est une des faiblesses de la convention de l'OCDE c'est pour ça qu'on a été vers la convention des Nations Unies dite de Mérida de 2003 qui est mieux d'un côté et moins bien de l'autre elle est mieux parce que c'est les Nations Unies donc les 200 États des Nations Unies qui l'ont signé et ratifié et elle englobe aussi la condamnation des corrupteurs passifs mais dans le langage onusien ce qui est quand ils demandent aux États qui ont ratifié de transposer dans le droit national ils disent que ce qui est du domaine de la corruption active ou corrupteur active ça doit être mandatory ça doit être obligatoire et en ce qui concerne la corruption passive c'est marqué dans les textes mais ça reste quand même non mandatory pas obligatoire donc c'est une faiblesse l'autre faiblesse et une des forces du système de l'OCDE qui marche vraiment de manière excellente c'est qu'ils ont mis en place un système de monitoring donc à partir du moment où vous avez un traité vous devez le transposer dans le droit national et donc ils font ce qu'on appelle dans le monitoring ils font avec ce qu'ils appellent du peer review c'est à dire un contrôle entre pairs c'est à dire que un pays comme la France va être vérifié au niveau de l'arsenal législatif qui est mis en place et des pratiques des entreprises parce que c'est à la fois sur l'arsenal législatif la qualité du texte législatif le nombre de condamnations qui sont prononcées et comment le milieu économique se comporte donc la France va être surveillée vérifiée avec rapport à l'appui par mettons l'Italie et le Canada et ça sort chacun son toit comme ça après la France ça marche de manière fantastique et c'est là que la France a malgré la transposition en droit français en 2000 modifiée en 2007 et en 2014 s'est fait épingler par le CDE parce que elle a engagé des poursuites mais ne condamnait pas donc il y a quasiment jusqu'à maintenant aucune condamnation je crois que Total une petite condamnation à un moment donné mais pas les autres on est jusqu'à quelle heure ? tu vois qu'il y en a déjà qui partent vous vous intéressez pas ? hein ? il marche pas bien aujourd'hui surtout la garde du Nord on est jusqu'à quelle heure ? il faut que de moins de 15 il faut des questions il faut des questions il faut qu'il y ait des questions oui mais dans 18 je vais en finir ah d'accord très bien donc comme on n'avait pas assez condamnés on a encouragé la France à faire évoluer son dispositif législatif et c'est la loi 5.2 qui c'est du tout récent puisque c'est du 8 novembre 2016 dont je veux donner quelques aspects au niveau de l'amélioration du dispositif législatif et il y a on cite beaucoup actuellement des législations étrangères la législation américaine donc je vous ai parlé le FCPA et les anglais qui ont été assez lents à se mettre en route au niveau législatif et qui ont fait le UK Priper React et qui est un qui sont des textes législatives qui ont une portée extraterritoriale alors l'extraterritorialité de l'égislation nationale est un sujet majeur à la chambre de commerce nationale j'engage de manière générale pas uniquement sur ces questions mais ça s'est inclus pour montrer les excès des applications extraterritoriales des droits alors il y a un rapport célèbre j'ai jamais le nom de la dame qui est en tête par coeur mais enfin c'est un des deux co-auteurs parlementaires c'est Pierre Lelouch et madame c'est plus et ils ont fait un truc qui était carrément pour dénoncer les excès de l'égislation américaine dans ce domaine là on va faire nous un travail qui va être fait au niveau international dans lequel on va associer les américains pour qu'ils soient multilatérales mais pour dire que l'application extraterritoriale à l'égislation ne doit pas conduire à freiner le commerce international je sens un peu de la corruption mais je vous le dis quand même le domaine où il y a une forte application extraterritoriale c'est le domaine des sanctions économiques c'est que les états prononcent des sanctions économiques c'est surtout les américains alors qu'on prononce l'Europe aussi en fait avec la Russie les sanctions économiques ont des applications extraterritoriales c'est notamment le cas de celle qui concerne l'Iran où les américains ont prétendu qu'ils avaient levé les sanctions mais en fait ils n'en ont levé qu'une partie et ils obligent aujourd'hui les entreprises européennes donc nous américaines à devoir demander des autorisations continuer à demander des autorisations au gouvernement américain c'est le fils comme ils s'appellent j'ai un gros FCA je crois je ne suis pas sûr des initiales qui fait ces contrôles là et par exemple une entreprise comme Airbus qui veut vendre qui a passé des commandes avec l'Iran ne peut pas les satisfaire il a engagé le programme de fabrication parce que dans les composants des Airbus il y a 10% qui sont livrés par des fournisseurs américains et donc à ce titre là le FAC le FAC doit donner son feu vert donc ça freine bien le commerce international on puisse dire et c'est très fort en matière de législation anticorruption il y a aussi le programme de lutte contre la corruption de la Banque mondiale qui conduit à des enquêtes des sanctions et aussi à empêcher toute une série d'entreprises de continuer à répondre à des appels d'offres qui sont financés par la Banque mondiale et qui sont encouragés à développer ce qu'on appelle les voluntary disclosure programs c'est à dire améliorer la transparence dans leurs activités pour qu'elles soient mieux contrôlées alors le dispositif de la loi Sapin 2 ce sont les éléments suivants on va créer une agence nationale anticorruption il y avait jusqu'à maintenant un service simplement qui était auprès du premier ministre SCBC on appelle mais qui n'avait que peu d'activité avec une dizaine de personnes là c'est une agence beaucoup plus importante qui va jouer un rôle dans la mise en oeuvre de cette loi c'est notamment ça c'est des éléments législatifs il y a l'obligation de mettre en place un programme de prévention pour les grandes entreprises c'est ce qu'on appelle la conformité la mise en place d'un programme de conformité d'anglais on appelle ça la compliance c'est le terme qu'on utilise et ça devient obligatoire pour les grandes entreprises c'est même les entreprises de taille moyenne puisque c'est toutes les entreprises qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en France ce dont on manque et que les allemands ont c'est les entreprises de taille intermédiaire le middle staff il appelle ça en allemand et les entreprises de taille intermédiaire donc ils ont le chiffre d'affaires qui commencent à 100 millions vont avoir cette obligation de mettre en place des programmes de conformité ça concerne à peu près 1500 entreprises en France les grandes entreprises françaises ont déjà en place mis en place ces programmes de prévention les programmes de prévention c'est beaucoup de de la formation mais c'est un ensemble de choses ce sont des des vérifications qui sont faites dans une entreprise c'est la mise en place d'un dispositif anticorruption avec ce qu'on appelle un responsable éthique l'anglais c'est le chief compliance officer et qui est chargé de vérifier que les procédures pour prévenir la corruption sont bien respectées dans l'entreprise et dans toutes les entités de l'entreprise y compris les filiales et voilà et il y a des des peines complémentaires de mise en conformité qui peuvent être prononcées pour les pour les les entreprises condamnées et surtout il y a ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public c'est ça surtout la grosse nouveauté du dispositif d'initiative français en fait on a copié ce que font les américains et les anglais avec le fcp et le uk et le burberry act c'est de laisser la possibilité et l'initiative du procureur de la république d'aboutir pour une entreprise qui a disons été identifiée comme ayant pu commettre des actes de corruption on est dans un processus d'instruction qui peut se poursuivre par qui peut se conduire à des poursuites judiciaires on propose ce qu'on appelle une transaction une transaction c'est pour quelque chose qui est très apprécié par une entreprise ce sont se traduit par des entreprises qui reconnaissent une culpabilité dans l'opération il y a une reconnaissance de culpabilité elles sont condamnées à payer une sanction financière qui peut qui est pas négliseur puisque ça peut aller jusqu'à 30% du chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise et que ça peut être très lourd on va dire pourquoi jusque là mais et qui ont l'obligation sous le contrôle de l'agence anticorruption de développer un programme de conformité qui soit beaucoup plus sérieux que ce qu'ils avaient pu faire jusqu'à maintenant et donc c'est un programme de conformité qui est mis sous contrôle administratif de l'autorité qui est l'agence anticorruption pour les entreprises ça peut peut-être leur coûter cher mais elles s'engagent évidemment à pu le faire elles s'engagent à mettre des moyens énormes c'est ce qui est arrivé d'ailleurs mais pas dans le même contexte initiatif à Siemens il y a quelques années à qui ça a coûté des centaines de millions pour mettre en place leur programme de conformité pour former tout leur personnel exposé à des risques de corruption dans le monde entier et qui présente l'avantage pour les entreprises de donner une sécurité juridique c'est à dire que ça met fin aux poursuites judiciaires les poursuites judiciaires peuvent conduire à des instructions qui peuvent durer des années voire des décennies et les entreprises pour fonctionner efficacement veulent de la certitude veulent de la sécurité juridique donc elles préfèrent payer plus cher sur l'instant et que cette affaire là soit terminée et qu'elles puissent ne pas être menacées de disparaître parce qu'une condamnation pénale peut être très lourde ça les interdit de participer à tous les marchés publics d'abord c'est une procédure qui est très longue qui va coûter aussi très cher en frais de procédure et les entreprises préfèrent payer une amende lourde et qu'on leur foute la paix et qu'elles puissent avoir la possibilité de repartir du pompier en ayant mis en place et exécuter ce programme de conformité donc c'est la grande nouveauté il appelle ça convention judiciaire d'intérêt public et cette loi a aussi une application extraterritoriale un peu à l'exemple de la loi américaine mais de manière beaucoup moins forte et extraterritoriale que la loi américaine c'est à dire que cette loi peut amener à entraîner des condamnations pour des entreprises françaises qui agissent à l'étranger donc qui peuvent être condamnées pour des faits de corruption qui sont en dehors du territoire national donc ça c'est un premier l'element d'extraterritorialité et ça peut aller jusqu'à des entreprises étrangères basées en le fait qu'elles soient basées en France qui peuvent elles être aussi poursuivies mais ça va moins loin que l'extraterritoriale américaine qui a condamné des entreprises françaises comme Alstom pour des faits de corruption qui sont faits en dehors du territoire américain par des entreprises non américaines tout simplement parce que elles vont payer les pots de vin en dollars mais c'est le fait que vous vous fassiez vos transactions en dollars autorise les américains à intervenir tout complètement en dehors de leur territoire et appliquer et condamner les sanctions et les entreprises françaises ou gourdes d'ailleurs préfèrent transiger avec le gouvernement américain parce que les Etats-Unis c'est encore aujourd'hui la première puissance économique dans le monde que leurs intérêts aux Etats-Unis sont énormes ce sont généralement des grandes entreprises françaises qui ont des filles là-bas et elles ne veulent surtout pas perdre leur autorisation d'opérer sur le territoire américain donc voilà l'extraterritorial américaine est plus forte que l'extraterritorial française mais là on va c'est quand même un peu vexant pour le gouvernement français enfin pour l'Etat français plutôt de voir des entreprises françaises condamnées même pour des faits de corruption en France par les autorités américaines alors que ça devrait être elles qui devraient le faire et donc c'est pour ça que la loi sapin 2 va permettre de faire en sorte que la condamnation soit prononcée par l'Etat français et qu'en général il y a un accord international pour qu'à ce moment-là ça arrête toutes les poursuites venant du gouvernement américain ou du gouvernement on va pas faire la double peine donc il y a un accord international sur le plan judiciaire pour empêcher la double peine on va être condamné qu'une fois pour un même fait alors les formes de corruption ce sont ce qui est clairement prohibé les pots de vin les paiements de facilitation les bacs chiches ce sont des montants qui sont beaucoup moins élevés mais c'est ce qui est utilisé quand vous arrivez par exemple dans un pays avec votre votre passeport et que on vous dit que votre visa n'est pas convenable etc et que vous devez glisser quelques dollars dans le passeport et que là vous passez sans problème c'est ce qu'on appelle le paiement de facilitation c'est ça beaucoup moins important mais c'est une véritable corruption et ce qui requiert une analyse plus faite ce qu'on appelle les zones grises les cadeaux de fin d'année les voyages ou les remboursements de frais divers je pourrais vous en parler à titre d'expérience personnelle les recrutements de complaisance les dons à des organismes caritatifs ou partis politiques et la mauvaise utilisation des agents intermédiaires c'est ce que on a mentionné tout à l'heure au niveau du trafic d'influence les risques pour l'entreprise c'est l'accès interdit à certains marchés pour comportement déviant ou simple défaut de transparence des exigences nouvelles de la part des acteurs de marché je vais parler de ceux qui financent mais c'est aussi des exigences qui viennent des clients des investisseurs des combis d'assurance en matière de transparence et de comportement d'éthique ça c'est très important pour vous les jeunes qui allez rentrer dans les entreprises je suis persuadé que vous tenez compte de la réputation de l'entreprise avant d'envisager d'aller postuler dans telle ou telle entreprise donc perte de confiance et de modification alors c'est soit pour ceux qui sont à l'extérieur qui pourraient vouloir travailler dans telle ou telle entreprise et puis c'est aussi la perte de confiance c'est encore pire au niveau des forces vives de l'entreprise et surtout un énorme risque en termes d'image et de réputation dont je vous ai parlé tout à l'heure les initiatives volontaires ça c'est pour aboutir à l'action de la Chambre de commerce internationale les initiatives volontaires pour l'utiliser contre la corruption je vous ai invoqué le pacte mondial des Nations Unies c'est une initiative volontaire mais qui vient des Nations Unies et elle est volontaire en ce sens qu'on a demandé aux entreprises qui devaient encourager les entreprises à respecter dix principes moyennant le quoi ils n'ont pas d'énormes contraintes c'est de chaque année d'être capable de donner une bonne pratique qui respecte chacun de ces dix principes le dixième étant celui sur la corruption dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a l'action des ONG transparence internationale qui fait beaucoup notamment par son indice de perception de la corruption pour mettre en évidence en quoi la corruption est dangereuse sur le plan économique et sur le plan social il y a les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales c'est une série de principes c'est un peu comme le pacte mondial des Nations Unies ce sont des principes qui sont édictés par les membres de l'OCDE à l'intention des entreprises qu'elles peuvent respecter ou pas respecter c'est une démarche qui est pour l'instant purement volontaire et les outils de la Chambre de commerce internationale donc qu'est-ce que fait la Chambre de commerce internationale dans ce domaine là ça fait 40 ans que la Chambre de commerce internationale est engagée dans la lutte contre la corruption et c'est notamment au travers de ces règles pour combattre la corruption dans lesquelles vous retrouvez à la fois les définitions les formes de corruption qui sont condamnées interdites et aussi beaucoup et surtout les dispositifs de prévention qui doivent être mis dans les entreprises on a puisque je vous ai parlé tout à l'heure des contrats modèles nous avons mis au point des clauses anti-corruption qui doivent être insérées dans tous les contrats modèles ça concerne particulièrement le contrat de vente international et c'est aussi très important dans les contrats dans lesquels vous allez faire appel plutôt au service d'un intermédiaire d'un agent commercial puisque comme je vous l'ai dit par le trafic d'influence le rôle de l'intermédiaire s'il est mal utilisé peut être un vecteur de corruption excessivement important on a mis au point des outils très très pratiques on appelle ça d'ailleurs ils existent en anglais et en français je les ai traduits en français justement pour la sélection des agents et des intermédiaires et comment engager ce qu'on appelle due diligence c'est à dire une enquête pour s'assurer que l'agent commercial auquel vous pourriez faire appel remplit toutes les conditions à une bonne réputation vérifier pour qui il a travaillé dans le passé est-ce qu'il a déjà été condamné etc donc ce sont toute série de petits enseignements d'aides pratiques pour les entreprises pour pouvoir faire ce choix du bon agent du bon agent commercial ça ne donne pas des noms d'agents mais ce sont des façons de conduire les investigations pour contractualiser avec le bon agent et alors la politique des cadeaux ça aussi les cadeaux on a parlé tout à l'heure on retrouve ça dans nos règles de conduite le fait d'avoir des politiques sur quand vous invitez au restaurant un partenaire etc vous devez éviter de l'inviter dans un endroit qui pourrait lui faire perdre son indépendance par rapport à une relation commerciale qui peut avoir les goûts si c'est un acheteur il vaut mieux éviter de l'inviter chez le meilleur cuisinier du monde qui est Guy Savoy si vous avez Guy Savoy découronné comme le premier cuisinier du monde il y a quelques jours donc c'est très cher et donc si vous l'invitez là je pense qu'il se sentira mal à l'aise après pour vous refuser de signer un contrat donc ça fait partie de la corruption cette zone grise et donc il faut savoir rester dans des montants raisonnables quand il y a des cadeaux de fin d'année c'est pareil il faut savoir pour vous donner un cadeau quand vous avez des visites dans des pays etc il faut leur mettre un cadeau symbole de votre pays ça va être des cadeaux modestes qui ont une valeur plus symbolique une valeur il ne faut pas offrir une montre Rolex ou voilà vous pouvez éviter parce que ça vous faites la personne qui est en face de vous perd un peu ton sens de discernement et de son indépendance pour prendre des bonnes décisions après Rezist c'est quelque chose dont je suis assez fier aussi c'est un outil qu'on a mis en place au niveau international mais qui a été conçu par le comité français et cette action là a été engagée au moment où j'étais encore à EDF c'est pour ça que je vais vous raconter je vais vous raconter l'anecdote on a un mentorier une vingtaine de scénarios de situation réelle où on était confronté à ce qu'on appelle cette corruption passive la sollicitation un de nos grands combats aujourd'hui c'est de dire au pouvoir public qu'il ne faut pas uniquement c'est bien de condamner le corrupteur actif s'il a fait des fautes mais aussi il faut condamner celui qui sollicite le produit de la corruption parce que comme il n'est pas condamné il continue à solliciter donc vous vous retrouvez dans des marchés aujourd'hui où le gars il est à l'abri de toute condamnation il dit si vous voulez le marché il faut me donner il faut me donner temps il faut me offrir tel voyage etc et donc on a inventorié une vingtaine de situations réelles soit au stade de la négociation d'un contrat soit au stade de l'exécution alors moi je donne un des scénarios et pour chaque scénario on dit comment on peut prévenir l'occurrence de ce genre de situation dans l'avenir qui passe beaucoup par de l'information et surtout si vous êtes confronté quand vous êtes par exemple avec le gars qui vous fait comprendre qu'il faut mettre 20 dollars dans le passeport pour avoir votre visa il faut par exemple il n'y a pas de solution toute faite mais c'est de dire par exemple parler tout haut il y a la file des gars qui sont derrière en disant quoi vous me demandez 20 dollars pour avoir c'est des petits trucs comme ça donc on liste une série de solutions possibles en sachant qu'il n'y en a aucune qui est parfaite mais qui peut aider à s'en sortir et moi la situation en laquelle j'avais été confronté qui était quelque chose qui était parfaitement autorisé à l'époque où je l'ai fait c'est à dire dans les années 80 c'était ce qui peut paraître même aujourd'hui quelque chose d'assez banal dans les entreprises mais qui est parfaitement condamné c'est le fait que dans le cas d'un appel d'offres financé par la Banque mondiale vous aviez des responsables d'un certain pays je ne vais pas vous dire lequel évidemment des responsables d'un certain pays dans le cas de l'appel d'offres il était prévu de faire des visites dans les pays d'où venaient les submissionnaires dans l'Arme en fait ce qu'on appelle les shortistes des dizaines de boîtes qui peuvent venir des différents pays c'était pour des questions de formation de centres de formation et EDF a toujours eu des centres de formation au métier de l'électricité et donc c'était ça qui devait être réalisé dans ce dix pays et donc ils sont venus leur voyage était financé par le prêt de la Banque mondiale dans le cadre de la science technique mais le chef de la délégation m'a appelé pour me dire dites donc moi je vais venir pas tout seul je vais venir avec ma femme et on aimerait bien qu'on puisse faire un check-up à l'hôpital américain de l'EI les pays du Moyen-Orient beaucoup des check-up à l'hôpital américain de l'EI et évidemment on lui a dit qu'il n'y avait pas de problème on était ravis de faire ça et puis même le soir on a amené aux crises de l'Orsalon tout le monde était content tout ça aujourd'hui c'est formellement interdit donc pour ces scénarios là on regarde comment on peut faire éviter ce genre de choses et comment comment on peut réagir si on vous soumette je ne sais plus quelle réponse on a faite mais bon et donc c'est des outils si vous avez le temps on peut le montrer mais ça prend un peu plus de temps j'en ai fait j'ai fait sous forme de e-learning donc vous avez mon site le site web c'est ICC France ça on va gagner du temps on va pas le faire maintenant on peut en plus si tu as une bonne manœuvre j'aurai l'heure maintenant enfin c'est très simple à utiliser vous allez voir c'est des e-learning c'est des petits scénarios des petites historiettes avec des API des quiz à la fin voilà vous allez voir ça c'est très pratique et très pratique aux pratiques et on a fait en fait actuellement aussi des outils pour faciliter la cartographie des risques de corruption dans une entreprise en fonction du secteur d'activité en fonction des pays d'intervention et je crois que c'est la fin voilà c'est terminé bonsoir j'aurais donc deux questions la deuxième j'irai un peu plus tard quand même pour laisser du temps parce que les gens savent que j'en pose un peu beaucoup d'habitude en fait vous avez parlé je crois d'une cour d'arbitrage dans le cadre de l'ICC et en fait j'aurais souhaité savoir si vous allez assez rapidement là dessus de qui il était composé enfin qui étaient les juges etc par qui ils étaient nommés éventuellement et du coup s'il y avait un comment dire un lien avec l'un des projets qui était compris dans le TAFTA de créer un peu des cours d'arbitrage du même style comme il peut y en avoir en Amérique du Nord la cour internationale d'arbitrage ne fonctionne pas comme les cours de judiciaire traditionnels la cour est composée de représentants des différents pays membres de la chambre de commerce internationale pour les grands pays comme la France il y a un membre de la cour et un alternate pour pouvoir assurer une continuité et la mission de cette cour en tant que telle mais en fait la cour c'est quelque chose de plus vaste mais il y a le principe de la cour il y a des membres de la cour président vice-président ils ne sont pas là dans un auditorium pour avoir devant eux des gens ça c'est la mission des arbitres ceux qui instruisent et qui jugent et qui prononcent sa sentence finale ce sont des arbitres qui sont soit un arbitre tonique soit un tribunal arbitral avec un président et deux clous arbitres et ces arbitres vont faire leur boulot ils vont faire une sentence et le rôle de la cour qui siège soit en silence plénière soit en comité restreint est de il a un rôle double il enfin le principal il valide le choix des arbitres qui vont qui vont instruire l'affaire mais là le choix des arbitres c'est une chose que je vais vous raconter en complément ils valident le choix des arbitres pour que ça réponde aux règles de notre règlement d'arbitrage et ils vont faire moi j'aime bien cette expression c'est un peu ça le contrôle qualité c'est à dire qu'ils vont auditer la sentence l'arbitre c'est le juge il n'est en aucune façon question de remettre en cause le fond du raisonnement de la sentence par contre sur la forme la cour peut apporter des améliorations sur la façon alors en fait il y a une procédure dans le règlement d'arbitrage et aux différents stades les membres de la cour peuvent intervenir mais ils interviennent surtout à la fin pour apprécier la qualité de la sentence arbitrale au niveau de sa forme et sur le fond c'est l'arbitre qui est le seul juge alors sur le déroulement de la procédure c'est pas la cour qui fait ça ce sont le secrétariat de la cour internationale d'arbitrage qui est consisté d'un secrétaire général et d'équipe de conseiller par zone géographique et c'est eux qui suivent la procédure au fur et à mesure mais par contre l'approbation de la sentence sur sa forme passe au contrôle qualité de la cour voilà et je vais répondre aussi à la question que vous avez envie de me poser c'est comment choisir les arbitres les arbitres qui sont les juges il y a deux façons c'est la volonté des partis de 6 ans litige d'utiliser l'arbitrage c'est dans le contrat le contrat initial c'est la clause compromissoire les deux parties disent si on s'entend pas s'il y a un problème on veut que ça soit résolu par le règlement de la cour internationale d'arbitrage et quand ils essayent de choisir les arbitres c'est les partis qui le font dans 70% des cas ce sont les partis qui choisissent son arbitre et dans 30% des cas environ au niveau mondial c'est la cour d'arbitrage qui est désignée mais la cour d'arbitrage ils connaissent pas les arbitres alors qu'est-ce qu'ils font ils vont vers les comités nationaux comme moi et c'est nous qui proposons les arbitres et j'ai un vivier moi d'environ 200 arbitres renouvelés en permanence en mettant des jeunes de préférence à partir de 35 ans dont on pense qu'ils ont les capacités j'ai un comité qui est chargé de sélectionner les arbitres à la fois pour constituer un vivier et lorsque nous avons nous sommes sollicités pour une affaire je fais à moi des shortlist que je soumets à mon comité de sélection et que je fais valider par le conseiller en charge du dossier à la cour internationale d'arbitrage de manière à ce qu'on fasse la meilleure proposition et on regarde deux critères essentiels c'est l'absence de conflit d'intérêt l'indépendance de l'arbitre ça c'est fondamental c'est un problème très très compliqué parce que ça remonte très très loin et les grands cabinets d'avocats internationaux sont confrontés en permanence à ces problèmes-là on est à chaque fois obligé de les récuser parce qu'ils ont des affaires partout dans le monde et que le conflit d'intérêt il est évident donc on a plutôt tendance à favoriser ce qu'on appelle les boutiques d'arbitrage des gens qui ne font des avocats aussi généralement des avocats à 95% et qui sont des petits cabinets qui sont moins exposés aux risques et le deuxième critère c'est la disponibilité il faut que le type se rende disponible parce que des critiques qu'il y a à l'égard de l'arbitrage même chez nous c'est que les procédures les sentences sont rendues dans des délais trop longs il faut que ça soit une justice rapide c'est sa force par rapport à la justice publique c'est sa rapidité sa confidentialité et sa rapidité et donc il faut qu'elle soit rapide une sentence doit être prononcée maximum dans les 6 mois bonsoir ça a pas l'air de marcher bonsoir du coup ma question j'en ai deux vous avez parlé de le premier rôle de l'ICC que vous avez avancé c'était d'influencer les gouvernements et les organisations non gouvernementales pour défendre les intérêts des entreprises et du coup je me suis posé la question est-ce que l'ICC a un pouvoir d'influence sur les fonctionnaires qui ont négocié le TAFTA et qui continuent de négocier et ma deuxième question c'était quelle différence faites-vous parce que je m'y connais pas quelle différence faites-vous entre le lobbying et la corruption alors il y a effectivement dans j'ai évoqué tout à l'heure le règlement d'arbitrage surtout pour les litiges commerciaux mais il y a aussi les litiges entre investisseurs et états les litiges entre investisseurs et états sont réglés dans le cadre de donc je parle d'investissement là sont réglés dans le cadre de traités bilatéraux qui se font entre deux états qui disent aux clauses de réduction des litiges s'il y a un litige sur des motifs extrêmement précis ça sera réglé par le système d'arbitrage alors c'est il y a les premiers traités bilatéraux sur l'investissement datent de la fin des des années des années des années 90 quoi non non c'est plutôt que ça fin des années 50 fin des années 50 ça a été le premier entre le Pakistan et l'Allemagne et tous les traités bilatéraux sur l'investissement ont cette clause faisant appel à l'arbitrage et l'arbitrage se fait dans un cadre extrêmement précis ce qui peut être critiquable mais qui marche comme ça à la demande des états c'est à dire que ce sont les investisseurs qui peuvent revendiquer la défense de leur droit pour un certain nombre de motifs dont le plus important c'est il y a 3 ou 4 mais un des plus importants c'est le risque de discrimination c'est à dire qu'ils ne soient pas aussi bien traités sur le territoire d'un pays que les investisseurs locaux et ils peuvent engager un arbitrage un arbitrage pour ces raisons là alors dans le cadre du 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 je connais très très bien j'ai mon mon prochain magazine qui va sortir qui va être consacré à ça uniquement dans laquelle je donne la parole d'ailleurs à un des éminents spécialistes de l'arbitrage investissement qui est Emmanuel Gaillard et le dans le cadre du 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 type il y a eu beaucoup de fantasmagories parce que la société civile s'est emparée de ce sujet là d'abord je considère que le traité transatlantique au départ n'était pas nécessaire puisque ça se fait entre deux zones économiques dans lesquelles les droits de douane représentent que 30% et que les entreprises n'ont jamais demandé des traités comme ça pour ce genre entre les plus grands blocs économiques du monde j'ai dit que ça a été lancé par l'Union Européenne et les Etats-Unis et ils ont voulu en plus alors que les juridictions étatiques pourquoi on préfère l'arbitrage dans les traités obligatoires d'investissement parce qu'on ne fait pas confiance à la juridiction vous savez les traités dont je vous parle comme l'Allemagne et le Pakistan par exemple c'est parce qu'on n'a pas confiance dans les tribunaux étatiques pakistanais et vous pouvez le prendre pareil pour le brésilien et c'est pour ça qu'on a voulu un arbitrage international que parce qu'il savait très bien chaque pays c'est peut-être une fois du Koukalane mais chaque pays la France le premier cherche à attirer des investisseurs internationaux parce que l'investissement crée de l'emploi et donc et les pays émergents c'est la même chose alors il faut bien leur donner des garanties de protection dans leur investissement c'est pour ça qu'il y a eu ces traités qui en a 3000 dans le monde aujourd'hui entre différents pays et l'arbitrage c'est parce qu'on ne fait pas confiance aux juridictions étatiques du pays dans le cas des Etats-Unis et l'Europe c'était beaucoup moins indispensable sauf qu'on a voulu faire un traité on appelle ça comprehensive c'est-à-dire un traité qui ne soit pas uniquement commercial mais qui soit aussi d'investissement et là l'opinion publique s'est émue de ces systèmes d'arbitrage qui marchent parfaitement bien qui ont toujours été voulues à la demande des Etats et pas contre les Etats qui étaient des concessions qui devaient être faites aux investisseurs si on voulait que les investisseurs investissent à l'étranger et ça a toujours très bien marché c'est très fantasmagorique ce qui se passe aujourd'hui là-dessus il est stoppé il est stoppé pour un bout de temps avec l'arrivée de Trump mais là on écrit des articles pour dire qu'on continue à pousser dans cette direction et on a mis à la place ce qu'ils ont commencé à mettre mais qui doit faire l'objet d'un traité international ils ont mis dans le cadre du traité avec le Canada on appelle le CETA on a mis un système différent c'est comme on dit c'est pas du Canada dry mais ça lui ressemble étrangement qu'on appelle une cour permanente avec des juges mais en fait qui fonctionne comme des arbitres simplement un habillage plus de juridiction permanente ce qui va poser le problème parce que ça va coûter cher avec une instance d'appel qui va faire que ça va rallonger les procédures et que ça va coûter encore plus cher et un excellent article il sera mon magazine je ne vais pas vous l'envoyer je ne vais pas vous l'envoyer non parce que vous allez le trouver en ligne pour les étudiants vous allez sur mon site PCC France vous trouvez Résiste et vous allez trouver mon magazine là il va sortir je donne le bois tiré de main je crois et je vais le diffuser en papier juste après les vacances parce que là avant les vacances j'ai peur qu'il passe inaperçu vous allez voir il y a toute une série d'articles qui s'accélère alors lobbying et corruption c'est deux mondes différents bien évidemment associer le lobbying à la corruption c'est une erreur fondamentale le lobbying est absolument nécessaire quand vous avez quand vous avez au niveau européen au niveau français au niveau américain quand vous avez des législateurs des parlementaires qui doivent légiférer sur un sujet sur la composition du soda ou je ne sais quoi pour des questions de santé ils ne connaissent rien au niveau du soda s'il n'y a pas des groupes industriels des milieux économiques qui viennent renseigner informer les parlementaires sur je peux vous dire sur le traité de l'Atlantique ils sont d'un niveau crasse ils n'y comprennent rien à ce que c'est qu'un accord international les parlementaires français il y a vraiment à faire toute leur éducation mais sur un texte réglementaire de type soda je pense à vous hasard ils ont besoin d'informations ils veulent comprendre les enjeux ils veulent et donc on est là pour leur apporter des informations on est là pour les influencer le mot influencer n'est pas un gros mot influencer dans un sens qui fasse que les textes réglementaires les textes législatifs permettent aux entreprises de travailler dans des conditions normales équitables et responsables donc ça c'est du lobbying alors que il y ait des excès et que les lobbyistes qui sont généralement des intermédiaires enfin le lobbying peut être fait aussi par une entreprise elle-même on peut avoir des bureaux dans tel pays mais si c'est fait par des intermédiaires effectivement c'est dévoyer le lobbying que de leur confier la mission d'influencer la décision d'un acheteur en lui versant des commissions là effectivement c'est un dévoiement de la fonction du lobbying mais la fonction du lobbying est absolument nécessaire à la démocratie parce que les gens qui font les élus qui font les textes et qui les défendent au parlement ne connaissent pas la matière en particulier donc il faut bien qu'il y ait des informations et il faut moi je n'ai pas été gêné pour aller voir Michelet Sapin pour lui leur dire ce que nous en orientation on voulait donner à la loi Sapin 2 j'y étais avec une délégation on l'a rencontré on lui a dit ce qu'on voulait et il a apprécié nos commentaires j'ai fait le même travail avec avec ces tribunaux cette cour permanente avec le secrétaire d'état de commerce extérieur Mathias Fegel qu'on a rencontré je viens toujours avec des gens qui connaissent bien les sujets des gens d'entreprise des avocats et on leur a dit que d'abord on leur a dit que le système d'arbitrage investisseur état était un bon système mais qu'il était sans doute perfectible et notamment c'était une proposition toujours du fameux Emmanuel Gaillard on peut trouver un peu déséquilibré le fait que dans un arbitrage investisseur état seul l'investisseur peut engager une action et nous on a proposé en restant dans ce système là que les états aient le droit de faire ce qu'on appelle des demandes reconventionnelles c'est à dire qu'ils puissent contre-attaquer comme dans n'importe quel procédure d'arbitrage ça a été reçu avec beaucoup d'intérêt par Mathias Feckel et après quand il a décidé sous la pression politique de mettre la cour permanente avec des juges publics qui fonctionnent comme des arbitres mais on lui a dit c'est très bien mais on peut améliorer le système il faut que les juges qui soient choisis pour ces affaires ne soient pas uniquement choisis par la puissance publique mais que dans un deuxième temps il puisse y avoir une espèce de concertation avec les entreprises avec la société civile pour que le juge qui sera amené à traiter une affaire ait toute l'indépendance voulue voilà donc c'est ça c'est le lobbying c'est de l'influence mais c'est de l'influence saine, intelligente et responsable bonsoir vous avez parlé d'un certain nombre de régulations et de normes contraignantes vis-à-vis des entreprises et du coup moi je me demandais quelle était leur efficacité réelle est-ce qu'on constate une baisse quantitative de la corruption et pour vous qu'est-ce qu'on devrait encore améliorer dans la législation existante ouais j'ai déjà un peu répondu à cette question il est certain qu'il faut être lucide le dispositif l'arsenal réglementaire et législatif aujourd'hui est un arsenal qui a été crescendo la loi 522 qui vient juste être votée il faudra bien sûr prouver son efficacité l'arsenal législatif s'est mis en place il est conséquent il est certainement pas suffisant dans la mesure où bien entendu la corruption continue la corruption continue et la réponse que je vais vous faire c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure c'est qu'il faut condamner les deux branches de la corruption pas uniquement le corrupteur actif mais celui qui sollicite la corruption parce que dans un certain nombre de pays je ne veux pas viser les pays la France en fait partie aussi on n'est pas nos agents publics ne sont pas des enfants de coeur dans ce domaine là ils continuent à solliciter alors quand vous discutez avec des gens qui sont dans des pays plus pauvres ils vous disent mais moi les gars ils vous disent ministre ils vont vous dire ah mais moi grâce à la corruption j'avais un certain train de vie si vous me rendez la corruption je me rendez une réunion mon train de vie donc voilà ils vont répondre ce genre de choses donc il faut condamner aussi cette corruption et il faut trouver des mécanismes compensatoires honnêtes et transparent pour que il vaut mieux que l'aide publique au développement plutôt que les finances et les poids de vin contribuer à augmenter la rémunération du ministre ou du fonctionnaire ça serait quand même plus intelligent et ça serait transparent et ça ne poserait pas de problème donc là aujourd'hui c'est très clairement et c'est vraiment la position de la Chambre de commerce nationale nous on veut la condamnation des corrupteurs passifs c'est l'amélioration qu'on attend et qu'on réglame on va faire d'ailleurs un papier l'année prochaine là-dessus qu'on va soumettre au gouvernement français et monter au niveau des instances internationales vous avez déjà évoqué le transfert par rapport les indices qui indiquent si tel est l'état ou tel état est compu est-ce qu'il y a blacklist aussi par rapport ce que fait la transparence internationale c'est un indice de perception c'est purement indicatif mais c'est quand même d'une redoutable efficacité il y a bien évidemment c'est un simple index il n'y a aucune condamnation derrière et en plus comme c'est quelque chose que j'appelle la zone grise la corruption évidemment tout ça est caché donc des preuves et mesurer économiquement et quantitativement la réduction de la corruption c'est un exercice qui est assez compliqué on peut voir des grandes tendances et on joue plutôt sur la perception et c'est la façon dont on va aller en France par exemple on va interroger un certain nombre d'acteurs économiques de la société civile les agents publics et tout pour demander qu'est-ce qu'ils pensent du niveau quelle est leur perception à eux du niveau de corruption dans le pays et c'est à la fois sur l'aspect corruption active et corruption passive et donc ça ne reste qu'un indice de perception mais il est redoutable parce qu'il fait l'objet d'une grande communication et d'une grande publicité et donc Transparence et Internation a très bien réussi son coup puisque dès que le nouvel indice est fait il est largement publié partout dans le monde et donc on va tirer la France à être en telle position etc. donc ça n'entra aucune condamnation c'est un indice de perception dans aucune condamnation mais par exemple la banque mondiale elle lorsqu'elle a des preuves de corruption elle va interdire l'accès de ses financements de ses marchés et ses entreprises et pour un bon bout de temps donc il y a une trouille dingue des entreprises de pouvoir être bannies de bannes comme on dit en anglais des marchés des marchés de la banque mondiale et c'est pareil pour les autres banques de développement Bonsoir moi j'aurais deux questions la première c'est par rapport à votre explication sur le blobbing est-ce que vous pensez qu'on peut être aussi catégorique sur un système qui existe aux Etats-Unis par exemple où on sait qu'il y a de gros lobbies je pense au lobby des armes par exemple qui financent des compagnies électorales et dont on se doute qu'elles auront après une oreille attentive au pouvoir si le candidat financé a été élu est-ce qu'on ne rentre pas là dans la définition de la corruption ça c'est ma première question et la deuxième elle touche à la convention judiciaire d'intérêt général donc la transaction pénale je voulais savoir vous nous avez dit à propos des litiges commerciaux que la meilleure façon de les résoudre selon vous c'était par la médiation est-ce que vous pensez que cela s'applique en matière de corruption est-ce que la sanction pénale n'a pas une connotation morale qui est importante en la matière quand on sait les enjeux que vous avez décrits tout à l'heure est-ce que vous pensez que c'est acceptable de passer par une transaction pénale pour des matières aussi graves et est-ce que ce ne serait pas plus dissuasif pour les entreprises de passer par le biais vraiment de la sanction avec la publicité et les risques en termes d'images qui sont joints sur le lobbying quand vous parlez de lobbying des armes aux Etats-Unis moi je ne parle pas de ce genre de lobbying qui contribue à financer les campagnes électorales puisqu'il est interdit aux entreprises en France ou du moins je ne sais pas aussi aux Etats-Unis mais de financer les campagnes électorales donc moi je vous parle d'un lobbying et d'un lobbying d'influence dans lequel il n'y a pas de circuit de financement parce que si vous rentrez dans les circuits de financement de ce type ça ressemble effectivement étrangement à la corruption moi je vous parle d'informer et d'argumenter sur des sujets notamment pour des parlementaires qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour se faire une idée sur le sujet donc on va entendre des représentants des milieux économiques pour qu'ils expliquent comment ça marche chez eux c'est de l'information avant tout et c'est une information dont les parlementaires ont besoin pour être capables de faire un texte législatif qui répond aux intérêts de l'ensemble des parties prenantes parce que les entreprises si on les empêche de travailler c'est du chômage il ne faut pas oublier ça quand même et sur les transactions alors la médiation c'est pour comme l'arbitrage c'est pour résoudre des litiges commerciaux entre deux parties si vous tombez sur des cas de corruption c'est du pénal et c'est l'affaire des juridictions d'Etat de... ... d'éterminer dans lesquels et de l'affaire et de la technologie Sous-titrage FR ?